Musique Coucou tout le monde, alors en ce début de mois c'est une vidéo obligatoire j'ai envie de dire puisque ce sont les favoris du mois passé donc mes favoris de septembre j'en ai vraiment très très peu donc ça va être assez rapide et en même temps je vais vous présenter des produits dont je vous ai encore jamais parlé dont je voulais parler dans un haul mais j'ai complètement zappé de le faire tout simplement puisque j'ai fait pas mal d'achats quand même au mois de septembre et donc je vous les présente là dans les favoris parce que ce sont devenus vraiment des favoris donc on démarre tout de suite par un gel douche donc c'est un gel douche Ushuaïa que j'ai acheté à Babou donc c'est celui-là à l'extrait naturel d'or qu'il est du Mexique voilà qui est un gel douche hydratant je l'avais payé 2,30€ je sais pas si ça va focuser avec le jaune non ça ne veut pas et il sent super bon c'est un truc de fou il est vraiment... j'adore l'odeur c'est une odeur qui... voilà je m'en lasse pas et pourtant je me lasse très vite des senteurs de gel douche mais là je ne me lasse pas du tout de cette senteur là je l'adore j'avais aussi le violet que j'ai terminé je sais plus à quoi il était à la figue je crois mais celui-là vraiment c'est mon préféré et en plus il hydrate super bien la peau moi qui ai la peau très sèche qui ai très vite de l'eczéma notamment quand il y a des parfums et des choses comme ça avec celui-là je n'ai rien eu donc vraiment c'est un chouchou parce que c'est très rare que des geles douches aussi parfumées ne me font pas de l'eczéma et là c'était tout simplement top donc premier favori ensuite le second favori c'est un produit que j'ai découvert très récemment grâce à Lauriane de la chaîne Fanello puisqu'on a fait un swap je vous mettrai la vidéo quelque part de ce que je lui avais envoyé et vous pourrez voir sur sa chaîne ce que je lui ai envoyé et du coup non je vais tout vous mettre en barre d'infos oui ce sera plus simple vous aurez les liens de mon ouverture de swap et de son ouverture en barre d'infos donc elle m'a envoyé c'était dans une petite pochette où il y avait 3 produits et il y avait notamment en format voyage le gel douche sur gras sans savon pour les peaux sèches et sensibles de Chlorane voilà et il sent super bon je l'ai tout de suite essayé et c'est top donc c'est au bourgeon de peuplier protecteur et ça sent c'est génial quoi c'est super frais c'est indescriptible en fait comme senteur mais ça sent super bon et quand même a offert la flore de douche donc j'en mets très très peu et ça évite en fait qu'il aurait déjà été fini si j'avais pas eu ça donc voilà ils vous mettent à l'arrière que c'est donc un gel douche sans savon au pH neutre texture fondante blablabla agent hydratant nettoie les peaux sèches et sensibles dynamisant pétillant son parfum associe des fragrances fruitées raisins, ananas, pêche un bouquet fleuri jasmin, violette, rose et ça sent mais super bon c'est vrai qu'on sent un petit peu la pêche en fait mais c'est vraiment super léger c'est assez discret et l'odeur reste vraiment sur la peau donc Lauriane merci 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 ensuite autre chouchou alors ça c'est un produit que j'ai acheté sur le site iHerb c'est un site que je connaissais depuis pas mal de temps puisque je voyais beaucoup de vidéos notamment de Colline qui était très satisfaite de ce site et j'osais pas là je me suis laissée tenter j'ai acheté 2 produits dans 3 produits à l'aloe vera dont celui là donc c'est le comment on pourrait dire ça le le gel hydratant à l'aloe vera donc il n'y a pas de parabènes dedans et en fait comment vous expliquez ça c'était sur le site ils expliquaient que c'était vraiment pour hydrater les peaux sensibles à problèmes etc et notamment après le soleil c'était aussi très bien et moi j'ai voulu l'essayer tout simplement par rapport à l'eczéma que j'ai donc là dans le creux des coudes j'ai vraiment tout essayé ça ne il n'y avait plus rien qui faisait effet j'ai mes chiens qui pètent un câble et en fait ça ça me soulage vraiment bien donc là maintenant en prévention je le mets matin et soir à la place de ma crème hydratant tout simplement sur les bras et c'est un truc de malade ça ne colle pas ça pénètre très très bien ça a un côté frais donc c'est aussi bien je pense en été c'est vraiment top et c'est génial je n'ai plus mes plaques d'eczéma donc vraiment top maintenant je ne pourrais plus vous donner la référence le prix j'ai dû le payer genre 2,80 euros un truc comme ça donc voilà donc vraiment super contente ensuite autre favori c'est un produit dont je vous ai parlé mardi donc dans ma précédente vidéo c'était par rapport au haul que j'ai fait concernant les achats de dimanche dernier en Espagne donc de la marque Essence et j'avais acheté deux rouges à lèvres donc un nude mat et un on va dire un pas un bordeaux mais comment on pourrait dire ça aussi un bordeaux en fait et c'est celui que j'ai sur les lèvres là donc vous n'allez pas réellement voir je vais en remettre alors ça va être super compliqué de se maquiller sur le retour mais il est top il est vraiment comme dit il est génial il hydrate vachement bien je vais pas vous faire un zoom parce que sinon la luminosité va encore changer mais voilà il est vraiment assez discret il est c'est pas vraiment le prune mais super foncé super on voit vraiment que t'as quelque chose et puis moi j'aime pas de toute façon ce qui est trop foncé je mets très rarement des rouges à lèvres même si j'en ai juste une trentaine et que j'ai des couleurs fabuleuses mais j'en mets très rarement et donc celui là j'adore hier je l'ai mis aujourd'hui je le mets quand je me maquille très peu les yeux je trouve que c'est vraiment super pour là l'automne c'est une couleur magique vraiment vous aurez compris je suis devenue totalement accro à ce rouge à lèvres et il ne dessèche pas les lèvres j'ai pas besoin de me mettre du baume avant et ça c'est super important pour moi parce que tous les rouges à lèvres me dessèchent les lèvres et là c'est pas le cas donc voilà au niveau de la tenue il tient plutôt bien je peux boire je peux manger maintenant il ne va pas tenir non plus toute la journée je vais faire des retouches vu qu'il a un côté vraiment super hydratant il file quand même très rapidement un truc tout bête si vous embrassez votre chéri 2-3 fois c'est fini vous n'avez plus de rouge à lèvres mais sinon si vous buvez vous n'allez pas avoir tout sur le verre c'est quand même très très bien c'est compliqué à vous expliquer qu'il tient très bien mais en même temps qu'il a un côté filant je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mais bon je vous conseille vraiment de le tester si vous avez l'occasion parce qu'il coûte 2,89€ c'est vraiment très très peu pour un rouge à lèvres de cette qualité là et il est top et donc c'était la nuance 06 Berliser alors je ne sais pas si je le dis correctement voilà et je l'adore la couleur je vais vous la montrer là du coup voilà elle est super jolie je vais vous faire un swatch comme ça vous verrez bien je vous le fais là à l'intérieur du poignet puisque c'est là où j'ai quand même la couleur de peau qui se rapproche le plus de ma couleur des lèvres donc voilà ça c'est un autre chouchou ensuite on passe à deux produits également je voulais vous en parler dans un haul mais j'ai complètement zappé ça aurait dû être un haul de chez Tati puisque il y avait aussi le Ushuaïa je suis passée donc au rayon cheveux et tout ça et j'ai vu ces deux petites choses là voilà et je me suis dit il me l'est faux je ne savais même pas ce que c'était mais je trouvais les bouteilles tellement mignonnes tellement jolies que je me suis dit il me l'est faux je ne sais pas ce que c'est je m'en fous je prends et au final moi j'ai quand même regardé ce que c'était je suis quand même pas si blondasse que ça et je suis désolée s'il y a des blondes qui me regardent en même temps moi aussi je suis blonde et ce sont des masques en fait sans rinçage donc de chez Alexis Cosmetics alors le premier le rose c'est le So Rich c'est un masque nutririche pour cheveux secs donc je vais vous lire ce qu'il y avait sur le petit papier je l'ai exprès gardé puisque je savais que j'allais vous en parler dans une vidéo alors ils vous mettent ce spray vitaminé nourrit le cheveu en profondeur le cheveu est revitalisé pour un résultat beauté 100% naturel des agents filmogènes et démêlants associés à la vitamine B5 apportent souplesse brillance et volume aux cheveux coiffage ultra facilité s'utilise sur cheveux humides et procure un confort immédiat alors effectivement ça nourrit très bien moi je l'ai utilisé sur les pointes et ça me nourrit très très bien les cheveux puisque actuellement j'ai un shampoing solide de chez Lush et les pointes je trouve qu'elles sont quand même un peu sèches et donc ça c'est tout simplement top j'ai aussi testé sur les racines par rapport à l'effet volume et c'est vrai ça vous donne vraiment vraiment du volume donc c'est un truc de fou ça sent super bon et la bouteille elle est tout simplement magnifique ensuite l'autre c'est le Sozen donc j'en ai utilisé un petit peu plus quand même que le masque nourrissant alors ce masque là c'est ce spray self alors j'ai un cheveu là pourquoi voilà ce spray self control permet de dompter avec naturel toutes les coiffures un agent conditionnaire discipline le cheveu et le rend beau et facile à coiffer un lissage soyeux et brillant une coiffure nouvelle tenue tout en souplesse s'utilise sur cheveux humides et procure une sensation de liberté alors ça a précisé que c'était un masque anti-freeze pour les cheveux rebelles alors je sais pas trop en fait comment l'utiliser si c'est anti-frizottis ou si c'est carrément pour lisser les cheveux j'en sais rien mais moi je le mettais sur le haut des cheveux et en dessous là où effectivement j'ai beaucoup de noeuds qui se mettent et ça fonctionne bien ça évite vraiment les gros noeuds qu'on peut avoir donc voilà après pour le lissage je ne sais pas je me suis pas lissé les cheveux avec donc je peux pas vous dire et moi par contre je les utilise donc celui-là et celui-là aussi sur cheveux secs donc le matin si j'ai envie d'un peu plus de volume voilà moi là je sais vous le voyez pas mais je les utilise aussi sur cheveux secs petit bémol quand même c'est pas le prix parce que le prix je les ai payés j'ai gardé aussi le ticket de caisse exprès alors je les ai payés 3,49€ donc c'est vraiment rien par contre le bémol c'est que ça cradosse les cheveux quand même assez vite je me rends compte que bah les cheveux ils ont un côté un côté sale enfin assez rêche le lendemain donc ça c'est un peu le côté crados par contre ça fonctionne très bien ça fait très bien son boulot donc voilà ensuite on passe au make-up je vais m'activer parce que je me rends compte que cette vidéo commence à être super longue j'ai fait une grosse commande chez MUA je sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas dites moi en commentaire si vous voulez une vidéo vraiment spécifique sur tous les produits que j'ai acheté là-bas mais j'ai testé un nouveau produit c'est le mascara à sourcils donc ça se présente comme un mascara en fait et vous l'appliquez sur les sourcils et donc ça fait comme un crayon et ça les donnent en même temps et je trouve ça juste génial moi j'ai pris la nuance la nuance faire voilà donc c'est pour les blondes il est quand même très très clair j'avoue que moi je repasse avec un autre goupillon pour enlever le surplus parce que sinon on a même quasiment l'impression que par endroit j'ai les sourcils blancs mais il est vraiment très très bien je l'adore et je l'avais payé une bouchée de pain donc vraiment très très bien autre chouchou je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est mon blush up de chez Essence que j'avais acheté il y a déjà plus d'un mois que j'avais acheté 4,49€ donc en Espagne il est top au début rappelez-vous si vous aviez vu ma vidéo haul Essence je vous avais dit que j'avais eu très peur que le produit avait viré puisqu'il y avait plusieurs couleurs et en fin de compte non c'est fait exprès et je l'adore j'ai essayé de le reprendre en fait dimanche quand je suis retournée en Espagne il ne l'avait plus celui-là donc je suis juste dégoûtée si je ne peux plus l'avoir parce qu'il est vraiment top je n'utilise même plus deux blushs bon je ne l'ai pas mis là aujourd'hui mais je n'utilise même plus un blush pour le contouring et un blush pour le blush je n'utilise que celui-là et il est vraiment top donc ça c'était la nuance 10 Heat Wave et il est génial et le dernier favori de ce mois de septembre c'est quelque chose que j'ai acheté quand même la deuxième quinzaine de septembre mais c'est devenu un favori c'est aussi chez Tati c'est une palette de je ne sais combien de 66 couleurs qui est comme ça voilà de la marque Miss Cop alors je ne sais pas si c'est vraiment une marque de cosmétiques ou pas les couleurs sont magnifiques c'est vraiment une tuerie il y a vraiment de tout il y a des mattes il y a des satinés il y a des brillants il y a des irisés et vous avez là pour le contouring vous avez du blush aussi donc vraiment c'est génial je l'adore je m'éclate avec cette palette c'est vraiment top seul petit bémol aussi c'est que les fards sont quand même assez petits donc ça va très très vite descendre surtout ceux que j'utilise assez souvent et je l'ai payé par contre 12,90€ mais bon pour 66 couleurs je trouve que c'est quand même plus que correct voilà sinon j'ai un autre favori mais je ferai une revue vraiment spécifique dessus c'est le shampoing solide de chez Lush que j'ai découvert que j'ai découvert il y a à peu près une quinzaine de jours et je l'adore c'est vraiment c'est une révolution pour mes cheveux donc je ferai vraiment une vidéo dessus parce que je pense que ça vaut le coup en attendant je vous invite à aller en barre d'infos pour voir les liens donc du swap que j'avais fait avec Lauriane puisque je vous ai parlé d'un des produits qu'elle m'avait offert et d'aller sur mon blog puisque vous aurez des photos vous aurez des infos et ça vous permet de voir aussi les articles que je fais où il n'y a pas forcément une vidéo jusque la prochaine vidéo je vous embrasse je vous fais plein de bisous je vous remercie encore d'être aussi fidèle et je vous aime bisous je vous remercie encore Merci.